Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce récap de la sixième journée des Worlds et c'est le début de la phase de système suisse ou du Swiss Bracket comme on l'appelle en anglais et du coup on va fraisonner de manière un petit peu différente aujourd'hui par rapport au jour précédent puisque pendant que c'était les play-in on avait au maximum six matchs possibles pendant une journée et là pour la première journée de ces Worlds on en a huit voilà donc je vais pas pouvoir analyser on va dire tous les et toutes les games avec le même détail que le même niveau détail que la dernière fois et que les autres fois du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous résumer très brièvement les games qu'on va pas voir on va dire mais je vais en garder deux ou trois qui vont être vraiment très importantes et on va les analyser en détail donc alors la première game mesdames et messieurs je vais pas vous le cacher c'est pas vraiment une game qu'on va analyser mesdames et messieurs c'était la première game entre BHG et Mad Lions Koi troisième représentant européen qui ressortait tout juste de des play-in et qui tombait directement sur un défavori de la compétition ça s'est pas ultra bien passé voilà désolé de te casser un petit peu on va dire le suspense et l'entrée de jeu mais disons que on va dire qu'il y a eu quand même quelques minutes où on y a cru voilà on soit tous très clairs il y a un moment quand même on y a quand même vachement cru voilà un bon 13 minutes en tout cas où vraiment il se passait des trucs clairement on avait ils avaient mis en place un swap lane qui était pas dégueu on avait quelques situations qui tournaient à l'avantage des Mad Lions on avait ce dive en enligame avec Mirwin qui a on va dire retourné un petit peu la situation en faisant en prenant deux kills sans crever c'était vraiment pas mal et à un moment aussi on a eu quelques actions intéressantes on a eu plusieurs kills une première escamouche qui était pas dégueu on a eu chose extrêmement rare alors là celle là va falloir les garder pour le livre d'histoire un solo kill de soupa sur Elk normalement les highlights vont défiler sur Twitter vous inquiétez pas il y en aura plein et c'était assez incroyable et après il y a que du bleu je sais pas si vous voyez là en fait il y a que du bleu sur l'historique ça ça veut dire que tant qu'à un moment vous voyez si c'était un match de foot le match Bilibili a arrêté de lâcher la balle en fait et ouais en quelques teamfights la game a complètement explosé 4 grecs sur 4 seulement un seul groupe récupéré mais voilà bon les Mad Lions ont pu prendre une tourelle et 10 kills c'est déjà pas mal mais j'avoue que là tout de suite c'était pas suffisant pour affronter une équipe que l'on voit déjà on va dire être extrêmement puissante sinon du coup la deuxième game c'était une game entre TES et T1 alors là vraiment honnêtement cette game là on va l'analyser parce que là honnêtement c'était incroyable c'était incroyable il y a eu des situations assez au grand molest dans cette game là donc je vais pas vous spoiler tout de suite on va rentrer directement dans la draft alors donc déjà première chose on peut quand même se dire que il y a quelques choix avec lesquels je suis un petit peu en désaccord mais on va dire que globalement ça reste quand même les compositions ok tiers entre guillemets les deux compos veulent aller vers l'avant on va dire j'aurais tendance à privilégier celle de T1 je pense parce que je pense que Jax dans ce genre de duel peut être assez intéressant même si effectivement c'est pas forcément le meilleur spot de Jax de la galaxie j'ai tendance à privilégier Nico à Aurora parce que je considère que Nico est vachement plus impactante en teamfight qu'Aurora ça c'est mon avis et ensuite on va dire que je préfère le caparacteur utilitaire et on va dire même aussi un peu les dégâts de hache par rapport à Jin tout ça pour dire que même si les deux équipes veulent faire à peu près la même chose c'est à dire que tout le monde va un peu go in on va dire que la composition de T1 me fait un petit peu plus plaisir voilà c'est le meilleur mot à dire donc à partir de ce moment là du coup on va pouvoir commencer à analyser un petit peu la game alors il va y avoir quelques entourloupes notamment de niveau 1 mesdames et messieurs on a Zeus qui va aller chercher 3-6-9 voilà genre vraiment il le lâche pas et mais aussi il fait bah attends mais en vrai qu'est-ce qu'il se passe si on reste en fait et du coup ils ont cassé la gueule voilà niveau 1 je sais pas comment on arrive à ça dans une situation des worlds parce que ok alors du coup à la base ça part sur un counter jungle et un swap lane ok déjà voilà mais si t'es 3-6-9 là comment tu comment tu fais pour me ruire à ce moment comment tu fais pour pas jouer à la gauche je sais pas d'ailleurs techniquement alors je sais que oui ça fait un peu voilà je suppose que c'est des joueurs on va dire asiatiques qui veulent vraiment essayer de squeezer le maximum d'une situation mais la manière optimale de jouer du côté de 3-6-9 ça aurait été de se coller à peu près à cet endroit là et de flash à travers le mur pour se mettre sous le tour mais du coup il a préféré flash à cet endroit là ce qui est un peu bizarre parce que du coup il a laissé les gens en flash in et et juste le poursuivre et au final ils ont pris qu'un seul coup de tour ce qui fait que en réalité c'était pas forcément très impactant mais ça n'a pas eu non plus eu énormément d'impact sur la game en tout cas le premier kill n'a pas eu énormément d'impact sur la game et ouais d'ailleurs du coup ça c'était bien un truc qui a eu lieu dans ces worlds en général et qui va potentiellement être la direction que va prendre ces worlds dans toute la compétition c'est ce putain de swap lane on en a eu à peu près tout le temps à toutes les sauces de partout où globalement le but c'est de faire en sorte que la phase de lane n'ait pas lieu en gros et ça permet d'arriver au mid game dans 90% des cas pour pas mal de compositions et du coup ça empêche d'avoir des compositions plus agressives en bot lane qui font des trucs vraiment intéressants après ça n'a pas empêché de sélectionner on va dire mais c'est vrai qu'elles étaient quand même vachement annulées par ce genre de situation on va dire ensuite on a mesdames et messieurs cette superbe action qui va arriver alors je vais la remettre en point 1 parce que c'est rigolo alors donc c'est je vais le montrer ce teamfight particulièrement parce que c'est le premier teamfight où j'ai vu que statique a servi à quelque chose dans la game donc là on a cette tentative d'engagement qui est très intéressante de la part de T1 puisque du coup on a l'engagement de Rakan et de Wukong qui se combine à celle de Faker ok est entièrement climatisé voilà donc là du coup si maintenant les gens voient un petit peu mieux du coup l'avantage qu'a Scarner on va dire sur la plupart des autres champions du jeu c'est qu'en fait là il vient de neutraliser entièrement une triple engage en faisant un buffer de son ulti et du coup tout le monde les suppresse et du coup c'est pas si bien en fait comme action et derrière du coup les TES peuvent se retourner et regardez moi cette explosion de saveur qu'on vient de voir en gros on a Jacky Love qui va mettre sa 4ème balle sur Keria et qui va proc son statique et attention bang ! double kill instantané avec du coup Faker qui meurt en même temps gros dégâts sur Honor je suppose que le statique a pas de cooldown sur son actif c'est ça il y a un cooldown sur l'actif enfin sur le passif sur les sbires mais il y en a pas sur le passif sur les champions donc là du coup Jacky Love a fait une explosion sur Keria qui a ensuite du coup ricoché ça marche pas comme verbe qui a rebondi sur Faker et qui en plus derrière du coup maintenant que Faker est mort ça reproque le passif qui a en plus mis énormément de dégâts à Honor ok alors il est pas mort tout de suite là ça explose c'est bon alors du coup Koumé aussi il a pas pris le stack de passif sur parce qu'il est trop loin mais derrière il s'est fait presque toucher mais après bon de toute façon vous inquiétez pas il va mourir aussi et du coup quadra kill pour le jean de Jacky Love alors vraiment c'est peut-être le dream scénario pour un statique shift dans n'importe quel personnage en général et c'était du coup très très rigolo de voir ça parce que on va dire que la capacité de Scanner à neutraliser une engage ainsi que celle de statique à faire énormément de dégâts sur tes personnages paqués voilà ça fait que en plus de ça on avait l'avantage que Jacky Love venait de récupérer son item et que du coup on va dire que c'était un item qui avait des dégâts qui étaient vachement supérieurs à ce qu'il devrait faire en général parce qu'il a été récupéré vachement plus tôt dans leur partie donc là ensuite on a le fight pour le dragon des montagnes mesdames et messieurs qui est le troisième direct mesdames et messieurs après que TS ait récupéré les deux premiers alors donc là du coup on va dire qu'on est à quasiment égalité des gold à ce moment là même si je crois qu'on a une légère avance sur T1 malgré on va dire l'action qu'on a vu avec Jin et le statique et du coup la question c'est comment est-ce qu'on peut réussir à gérer ça du côté de T1 alors cette action elle va partir sur du coup Tian qui va décider de de rester melee range ce qui est un peu bizarre parce que 369 est pas encore sur l'objectif donc c'est un peu bizarre qu'il commence déjà à s'avancer on va dire et Faker du coup qui va en profiter pour mettre un triple ulti pendant qu'une arrow part que derrière on a tout le monde qui avance alors je suppose que du coup on a Honor qui va arriver à un moment là en flashin ok bah il fait flashin exactement ulti en même temps et il y a aussi certainement Rakan qui fait de la danse en même temps il y a quand même une contre-engage qui est intéressante avec Meiko dès qu'il sort quelqu'un que stun est derrière son Z mais c'est pas suffisant et derrière ouais bon disons qu'on a eu suffisamment de dégâts qui ont été placés au début du fight pour que TS puisse pas forcément riposter comme ils le peuvent le prochain big gros fight qui va avoir lieu dans ce match je vais prendre une tournure très intéressante alors du coup là on est au troisième Drake des montagnes ok c'est à dire que c'est le cinquième Drake dans la partie personne ne peut obtenir l'âme sur ce Drake là ok et on est en réalité pas forcément à un moment si élevé que ça de la game on va avoir TES qui va avoir la position et qui va faire tomber on va dire le Drake voilà assez rapidement et T1 qui va essayer on va dire de récupérer quelque chose de ce fight malgré on va dire la récupération assez rapide du Drake de TS donc déjà ça va partir sur 369 qui aurait été resté dans le pit qui va se faire immobiliser un petit peu avec le petit 2H mais qui a pas forcément les dégâts pour faire ça Honor qui a temporisé un petit peu son ulti mais enfin qui s'est fait temporiser son ulti donc il peut pas forcément faire grand chose et Zeus qui voilà il attend un petit peu le langage de Faker Faker qui arrive derrière gros flash in mais qui ne touche pas les caries attention ça c'est très important on a du coup le Scarner, la Rael et le Renekton qui sont touchés mais ni l'Aurora et ni le Jean Aurora de l'autre côté elle se fait engage par Honor tout seul elle va avoir le temps de mettre son ulti et Zonia donc Krim qui temporise vachement bien et derrière regardez Jakilov il lui reste 2 balles donc là il va se retourner auto-attaque sur Faker Q-spell, auto-attaque, bang et là regardez encore une fois le statique, magnifique freeze frame gros dégâts on tue en plus juste après le Rakan et cette fois-ci ça proc une deuxième fois le statique c'est ça et là déjà vous voyez que le fight est un peu plus doomed on va dire pour T1 parce qu'en fait le burst du côté de TES est tellement important avec le Renekton, avec l'Aurora et avec le Jean qu'en fait on va dire les dégâts sont extrêmement puissants et même si le DPS est certainement du côté des T1 ils ont pas forcément le temps de l'appliquer Zeus qui se retrouve tout seul en 1v3 pendant que derrière on a Honor qui est un peu piégé par Cream et par ses slows Kumayoshi qui essaie de taper Tian mais bon pas forcément suffisant et derrière il va se faire manger voilà par le scanner et en fait là c'est fin de game c'est comme ça que ça s'adermine la game donc c'est particulier c'est très anticlimactique on va dire et parce que oui effectivement on est à 30 minutes et c'est du 5 pour 0 voilà donc c'est bizarre parce que vous avez vu déjà quand même que les derniers teamfights étaient plutôt en avantage de T1 et là il y a eu un 5 pour 0 et ouais c'est fini donc décidément une game très très bizarre auquel on a pu assister on va dire en ce début des Worlds mais c'est que le début puisqu'en réalité du coup on a eu le match suivant qui est le match Genjiwebo alors on va dire que c'est un match qui a été très intéressant puisque c'est une game où on va se faire chier alors je suis désolé de devoir l'analyser parce que voilà bon on n'a pas non plus eu des games si intéressantes que ça dans cette première journée on va dire que c'était intéressant pour voir les dynamiques qui se créaient mais pas non plus des games extrêmement serrés quoi mais là en fait c'est surtout une game où on va se faire chier donc la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que là en gros on va avoir quelques actions intéressantes mais on va pas voir énormément de grosses actions non plus quoi on va avoir des tentatives de Torer Dive on va avoir ce maudit Swap Lane donc il va rien se passer pendant le début du jeu il n'y a pas eu de dive qui a été tenté on a quelques actions qui a été tentées du tout mais pas forcément grand chose j'en profite pour parler des compositions très rapidement puisque du coup on a Ivern basiquement Ivern Hedginx contre Smulder en gros en late game et on sait que Genji c'est le genre d'équipe qui lorsqu'elle réussit à avoir l'avantage en termes de scaling elle n'hésite pas à ralentir la game le plus possible à jouer extrêmement contrôlé pour empêcher quiconque de réellement commencer à rentrer dans la composition et à créer de la certitude on va dire sur le résultat et c'est à peu près ce qu'ils vont essayer de faire déjà parce qu'on a le meilleur farmer de l'ouest c'est derrière Chauvie et même si on va avoir quelques actions intéressantes on va dire que Weibo va jamais réellement distancer Genji on va être de plus en plus close puisqu'on va avoir quelques actions qui vont on va dire petit à petit s'inverser vers Weibo là on a on va dire une action qui a failli être un peu plus mortelle pour Genji mais au final ça reste juin pour un tout seul et ils a récupéré les ralent donc c'est plutôt ok tier pour eux ensuite il se passe rien jusqu'à la 20ème minute où on a un fight qui est rapidement récupéré par les Weibo au niveau du Drake enfin un fight, un Drake qui aurait pu y récupérer très rapidement parce que bon le fight derrière bon on va dire que ouais ils réussissent quand même à récupérer quelques joueurs si je ne me trompe pas genre un voilà mais c'est loin d'être un truc incroyable il n'y a toujours que 3 partout et pour une équipe comme Weibo qui a quand même un peu besoin d'accélérer la partie 3k gold c'est pas suffisant on va dire surtout comme vu que Smulder là il est déjà de son stack en fait donc là il est déjà vraiment pas si mal dans la partie mais la question c'est est-ce qu'on peut réussir à accélérer quand même et l'accélération elle va venir d'un trade bizarre donc en gros les Weibo grâce à on va dire on habile move de Tempo récupère le Drake infernal et les Genji décident en compensation vous savez quoi on va faire le Nashor alors ça c'est très peu caractéristique de Genji je ne comprends pas trop pourquoi ils sont obligés de le faire disant que 1 ils gagnent le scaling et 2 on n'est pas sur une situation si ils espéraient que ça et 3 c'est pas un Nashor qui est pris loin de là comme vous pouvez le voir on va dire que les joueurs Weibo sont très très proches de l'entre-duit Nashor ce qui fait qu'ils peuvent arriver assez rapidement pour contester donc c'est ce qui va se passer ils vont lentement encercler les Genji ce qui fait que du coup on ne peut pas forcément se retourner sur un joueur en particulier et même si du coup les Genji récupèrent le Nashor il va falloir s'extraire derrière donc là du coup on va se battre Xiao qui balance des trucs sur Keen voilà parfait Brief qui commence aussi à avancer Xiao qui le suit plutôt bien le problème c'est que de l'autre côté on va avoir Shovy qui à droite va quand même réussir à mettre des dégâts énormes avec son Smolder le Flashin de Kenyon qui va réussir à récupérer le kit sur Tarzan et grâce à ça ils vont pouvoir s'extraire donc finalement on va dire que Genji récupère quand même quelques Nashors mais le teamfight derrière est assez perdant on va dire que c'est plutôt légal mais ils vont réussir derrière à l'utiliser un petit peu on va dire voilà ils récupèrent deux tours trois tours peut-être trois tours et c'est tout mais c'est déjà pas mal parce que du coup on est déjà de nouveau even définitivement un teamfight qui va on va dire faire tourner la balance en la faveur de Genji c'est du coup un teamfight qui va arriver juste avant le spawn du dernier Drake potentiel pour Genji avec du coup une téléportation qui est tentée pour essayer d'un peu voilà faire un peu les gros bras devant le Nashor pour empêcher les Weibo de vraiment commencer le truc on va avoir un Shureliac Hip Hop du coup de Hiverne avec un build monstrueusement horrible d'ailleurs avec 0 downcore ce qui fait que c'était pas du tout un Hiverne forme finale qu'on a eu là mais plutôt une sauce de pastiche un peu bizarre je sais pas si le Mikael était vraiment nécessaire par exemple et surtout le Shureliac qui selon moi est complètement hors sujet on va dire que Link tentait de Xiao pas énorme un ulti de Jinx qui touche un petit peu les hunts et derrière un ulti de Chris ils décident bon vous savez quoi ils ont leur support qui a pas beaucoup d'HP et on vient d'envoyer un mec assez loin notamment leur carry principal du coup c'est parti au Nashor le call est je pense un peu forcé pour être vraiment très honnête je suppose qu'ils ont peut-être peur d'un teamfight dans 5v5 pure et du coup ils essaient de rush le Nashor ce qui va forcément une si mauvaise idexta en réalité mais bon c'est légèrement pas suffisant parce qu'effectivement ils vont réussir à le récupérer mais derrière l'Equalizer va quand même pas mal faire de dégâts Tarzan va se retrouver un peu isolé dans le rentreur du teamfight pendant que Chris meurt et derrière on va dire que bon les Huns font un peu du bordel Brice qui va arriver de l'autre côté qui va faire pas mal de dégâts et derrière Genji qui on va dire va quand même réussir à récupérer pas mal de trucs parce que justement encore une fois Smulder il crache dessus alors bon pour le coup là ah oui j'ai déjà l'or parce que j'aurais pu le dire là quand il a tué j'aurais pu dire que Chovy il est fort là quand il a tué Tarzan je pourrais le dire là quand il va tuer Xiao mais j'essaie de le dire au moment où il flash in alors qu'il faut pas vraiment alors qu'il fallait un peu plus temporiser pour que Canyon et Pace puissent arriver sur le teamfight et du coup il se fait climatiser bon du coup ça devient pas si nul que ça pour Weibo parce qu'on réussit quand même à récupérer le Nash mais c'est loin d'être si intéressant que ça puisque derrière il peut pas être là à temps pour le dernier Drake et du coup c'est l'âme infernale pour Genji donc là maintenant autant vous dire qu'avec l'âme infernale sur un smolder bah c'était compliqué malheureusement pour les Weibo et au final même si on va dire les fights pouvaient potentiellement être assez égales à Go on va dire entre les deux équipes on va dire que l'âme infernale change pas mal de choses et du coup on va avoir la position sur l'âme infernale qui va être récupérée du côté des Genji et Weibo qui va essayer de se sneak un petit peu du côté de Brief qui va essayer de faire des trucs pareil Xiao mais encore une fois vous voyez que Tarzan il n'est pas dans le pit du Drake et du coup récupération de l'âme infernale par les Genji et du coup bah bon Elder ah infernale Smolder bon il n'y a rien à faire et du coup c'est une victoire finale des Genji c'est une victoire où en fait on a pris 45 minutes de votre temps et on n'a jamais été dérangé vraiment en étant Genji ce qui est un peu chiant mais je pense que c'est un des sites de jeu les plus chiants à jouer mais qui est aussi le plus fort et donc je pense que c'est un site de jeu que Genji va beaucoup avoir dans la compétition et enfin le dernier match qu'on va analyser puis qu'après on va faire des revues assez rapides c'est le match entre Fnatic et Damwon voilà parce que quand même on allait quand même parler un petit peu de nos amis de Damwon puisqu'en réalité effectivement on a eu un combat qui était plutôt intéressant c'est un peu tout l'inverse de la game qui vient de se passer on va dire c'est à dire que la game qu'on vient de se passer c'est vraiment une game très passive entre guillemets du côté de Genji qui fait qu'au bout d'un moment ils ont réussi à gagner avec le scaling même si Weibo a essayé de un peu bouger ça la game entre Fnatic et Damwon c'est la guerre c'est la guerre c'est la bataille c'est Sineur contre Sineur on va pas se le cacher vraiment il y a eu la bagarre donc autant Kaisa si elle était jouée AP Pouk aurait permis de faire une game un petit peu plus en contrôle pour Fnatic autant là c'est une Kaisa Attack Speed avec un Yone une Rel et un peu une Zira on est parti on est parti dedans les gars on va rentrer dans le teamfight je suis un peu sceptique du pic de Zira de Razor parce que je pense que on va dire Brand aurait fait à peu près la même chose que Zira va faire dans cette game en mieux et encore une fois j'aurais préféré une Kaisa AP du côté de Noah mais en dehors de ça ouais on va dire standard shit de la part de Fnatic et Oscar Hennine qui retourne sur son Renekton fétiche on va dire qui lui permet de il parle de quoi d'ailleurs bon on va certainement en trouver bien évidemment donc on a eu un début de partie qui était on va dire assez symptomatique de tous les autres débuts de partie de l'histoire avec encore une fois comme vous pouvez le voir ce putain de Swapney je suis désolé on va l'avoir souvent ce truc là et en même temps bon autant il y a des moments où tu te dis bon c'est c'est normal d'avoir un Swaplane parce qu'il y a une des deux lanes qui est très dominante en early et tu peux pas forcément faire ça autant là bon Kaisarel contre Ezreal Brom bon vous pouvez tous les deux lanes quoi là c'est vraiment juste pour empêcher quoi que ce soit de vraiment intéressant de partir le problème c'est que là contrairement on va dire à Mirwin plutôt dans la journée le dive la résistance de dive du côté de Fnatic a pas été du même calibre on va dire puisqu'on a pas forcément réussi à vraiment empêcher le 2-0 ça ne s'est pas joué à beaucoup je pense que ça s'est surtout joué on va dire à je crois June ou Oskaranin qui ouais double dash qui est utilisé pour rien faire Moam qui est stun alors qu'il est juste à côté et June de son côté qui utilise son Z avant le teamfight donc il met du temps à arriver il flashine pour un peu aucune raison pour le coup et il se fait stun il peut pas forcément faire grand chose et là il touche le zbire alors évidemment ça permet de régénérer un peu les HP de Oskaranin mais c'est pas suffisant et Aiming qui cleanse le vide j'ai l'impression après voir eux et du coup ouais franchement c'était un dive plutôt bien exécuté et ça part déjà très très mal du coup pour Fnatic malheureusement et ça va pas aller en s'arrangeant parce que du coup on a Humanoïd qui décide de jouer un peu bien quand même avec un petit ulti et un petit Q le problème c'est que you on a commit un petit peu pro sur Shoemaker parce que le problème c'est que Razor il est un peu loin pour faire quoi que ce soit et même si June va essayer on va dire de comment dire de temporiser un petit peu le temps que Razor arrive c'est pas suffisant parce que là vous voyez que avec le flash-in de Razor Shoemaker a le temps de s'enfuir et derrière Lucid qui arrive et qui remorque June et c'est fini tout au pipo malheureusement donc là bon les deux actions back to back ça fait un petit peu mal pour Fnatic et ça va pas aller en s'arrangeant encore une fois puisque du coup Noah a pris un petit peu cher au niveau de la wave par rapport à Aiming parce que il avait pas son support on va dire du coup parce qu'il était occupé à faire des plays en mid lane et du coup ça plus le fait qu'on a récupéré les deux premiers drags du côté de Damwon ça fait un petit peu chier mais du coup on a au moins le début des bonnes nouvelles qui va arriver puisque du coup on a Noah qui va réussir à prendre quasiment un kill mais du coup à créer un trade kill sur l'Herald et de l'autre côté on va réussir à récupérer le kill sur le Brom de l'autre côté de la map ainsi que la T1 donc ouf on respire un petit peu du côté Fnatic même si la T1 top va être récupérée aussi cependant l'Herald va faire mal T2 et T1 mid qui tombent et ensuite le troisième drag qui va être récupéré ce qui fait un peu chier ensuite on a tentative d'action en crossmap qui wow fait un peu mal mais au moins on se rattrape sur le Gnar et du coup ça fait qu'au final bon ça reste très très mal on va dire ça serait très très mauvais là la situation elle est un peu catastrophique pour Fnatic parce qu'on n'arrive pas particulièrement à trouver les kills qu'on pose dans les actions on perd vraiment un pas de beaucoup la plupart des interactions on va dire et Damwon et au soulpoint à 17 minutes de jeu ce qui fait très très mal parce que c'est très très tôt par rapport à on va dire les trois drags habituels qu'on avait l'habitude de voir depuis le début des worlds d'habitude on a l'âme vers 25-30 minutes là c'est on aura potentiellement l'âme à 22 donc ouais c'est basiquement aussi rapide que tu peux faire on va dire et du coup comment cette âme elle va être gérée du côté de Damwon et bien du coup ils vont prendre la position ok mais ils vont pas réussir à engage tout de suite ils vont laisser les Fnatic arriver avancer ce qui est un peu bizarre et Lucid qui va se faire voler le Drake du coup par Razork donc c'est le moment de rappeler que Scarner a une suppression et les suppressions ont la capacité d'empêcher les joueurs d'utiliser leur summoner ce qui fait que là techniquement Lucid s'il se mettait entre Razork et le Drake et qu'il appuyait sur R Razork pouvait pas utiliser son smite donc techniquement tous les Scarner qui jouent en jungle devraient avoir tous les Drake puisque c'est jamais un 50-50 normalement ou alors il faut réussir à flash l'ulti ou ce genre de truc mais du coup les Fnatic ont ce qu'ils voulaient et ils vont pas tenter vraiment le diable sauf quand on va avoir ah non ça c'est l'action plus tard là c'est vraiment juste on récupère le Drake et on s'extrait du coup ça leur achète un petit peu de sursis gestion des Drake un petit peu bizarre du côté de Damone ensuite puisque lorsque l'on a la nouvelle occasion d'avoir la Soul ils se font un petit peu repousser et au lieu de récupérer la position King Gun il va se mettre du côté de Lunachor mais du coup ils perdent un petit peu la position ils décident de pas s'avancer vers la midlane pour potentiellement récupérer un inhibiteur mais de juste avancer aller vers le pit du Drake mais un poil tard parce qu'on voit qu'il se commite pas vraiment on a Lucid qui est un peu loin King Gun pareil et au final du coup Fnatic réussit à récupérer le Drake une nouvelle fois et qu'il ship encore une fois l'âme à Damone plus qu'il y a et en plus réussit à une langage plutôt pas dégueulasse vous allez voir bel langage enfin langage bon langage correct on va dire de Jaune et derrière c'est surtout bien suivi de la part de Humanoïd et de Noa qui réussissent du coup pas mal de teamfight et donc là j'espère que vous allez vous rappeler de ce combo ulti Yone enfin ulti rêve ulti Yone ulti Kaisa parce que ça va revenir très rapidement mais du coup ils essaient de partir sur un Nashor et du coup là selon moi c'est une mauvaise action d'Humanoïd puisque du coup là on réussit à rendre la situation en 4 contre 2 et Humanoïd est full light donc le problème c'est qu'au lieu d'aller au Nashor il va décider d'aller occuper les joueurs d'Amoine mais le problème c'est que ça fonctionne pas trop quand on se fait casser la gueule à ce point et au final il va mourir très très vite vous voyez que là le Drake il n'est même pas midlife et du coup la situation devient vachement plus tendue parce que Yone n'a plus beaucoup d'HP et Oskarinin non plus et Kinghan surtout il va passer Megagnar dans pas longtemps ils réussissent quand même à récupérer le Nashor et à quelques secondes près ils arrivent à s'écarter un petit peu de Kinghan pour pas que son ulti touche Oskarinin et Noah qui ont un peu de sursis ils réussissent à tuer Showmaker Oskarinin qui se fait sniper par le ulti d'Aming de l'autre bout de la map et Noah qui réussit à récupérer le kill donc on se retrouve avec uniquement un Nashor mais au moins maintenant on est re-even au gold et du coup ça va un petit peu mieux donc on était à deux doigts de gagner la game vraiment d'avoir un gros avantage du côté de Fnatic mais malheureusement cette action était je trouve assez mal gérée et du coup ça rebat les cartes en général même si on va dire que les dés ne sont pas encore jetés l'avantage chez Fnatic c'est qu'on a Noah et Oskarinin et Humanoï donc trois joueurs sur cinq qui ont arrivé à passer le niveau 16 donc déjà le niveau 16 c'est très important parce que déjà ça permet d'avoir les ultis on va dire augmentés ce qui fait que du coup le combo de Fnatic devient de plus en plus puissant pour la fight on va dire dans les drakes et les objectifs en général mais ceci c'est parce que pour une raison un petit peu plus bizarre c'est parce qu'en fait Aiming est réputé pour avoir le plus grand nombre de ses kills sur des opposants qui sont de niveau 15 si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à taper Aiming lol 15 sur Google donc là on va avoir en gros le gros buff du niveau 16 qui va se montrer ici justement dans ce teamfight là puisque même si du coup on a Damoine qui récupère la soul de manière assez bizarrement facile pour le coup parce que on va dire que Fnatic a cet effet chunk pas mal on va dire avant le teamfight notamment June je crois non Oskarinin ça Oskarinin qui a pris un gros burst du côté de Showmaker et en plus ouais voilà c'est Showmaker qui fait un bon travail de travailler au corps on va dire ouais non en fait non June aussi il a pris cher avant le teamfight et du coup ça permet à Damoine de récupérer on va dire l'âme très rapidement même par ailleurs pour très très cher et on se dit bon là ça s'appuie un peu pour Fnatic même si il y a une re-TP de Skarinin dans le bac mais du coup en gauge de June magnifique sur trois personnes encore une fois très très bien vu Humanoïd qui voit instantanément l'opportunité et qui retorte l'ulti repique sur trois personnes et en même temps vous avez vu à côté derrière la troisième partie du combo regardez attention sur la droite hop Noah qui arrive exactement pareil pour punir les Damoines et même si Lucide arrive un petit peu temporisé qu'ils arrivent à foncer un petit peu dessus on a Humanoïd aussi qui voilà essaie de faire du 1 pour 2 mais c'est complexe on va dire que ça reste quand même largement en faveur de Fnatic en général donc c'est plutôt cool mais même si on va dire qu'ils arrivent à récupérer un teamfight intéressant il y a quand même l'âme du côté d'Amon donc ça devient de plus en plus compliqué pour Fnatic malgré ces tentatives de teamfight qui sont plutôt intéressantes mais qui restent pour l'instant inefficaces et du coup la fin de la game mesdames et messieurs elle va arriver sur ce teamfight là sur les Fnatic qui tentent un Nashor alors là du coup ça va être très particulier parce que c'est un Nashor qui est tenté sans se retourner encore une fois c'est toujours un truc bizarre un petit peu généralement quand on tente un Nashor c'est pour mettre un petit peu la pression sur l'équipe adverse donc soit on le fait lorsque on sait que l'adversaire ne pourra pas arriver à temps pour le contester et dans ce cas là on essaie de le rush soit on le fait pour bait un teamfight et dans ce cas là on se retourne en gros dès qu'on voit que l'adversaire arrive le problème c'est que là Fnatic décide de la jouer on va dire un peu plus passive et du coup qui ne peut pas forcément faire grand chose et là du coup on a une tentative à peu près similaire à celle qu'on a fait dans les autres teamfights vous allez voir donc cette fois-ci vous allez voir qu'elle n'est pas aussi bien tentée là on a un ulti qui ne touche pas Aiming ni Showmaker donc c'est un peu plus nul et derrière on a un ulti Yone qui est aussi un peu loupé malheureusement il ne touche qu'une seule personne le problème c'est que on a on a Didier Deschamps qui a demandé un changement en plein teamfight parce que du coup on a Yone qui est arrivé à expiration de son E ou non non je crois qu'Imanoïde a juste appuyé sur eux et le problème c'est que le timing est malheureusement assez malchanceux puisque du coup c'est le moment que Noa choisit pour ulti de son côté et malheureusement on se retrouve dans une situation assez dégueulasse du coup du côté de Noa et d'un côté on va se dire que c'est un peu voilà bon c'est un show encore une fois mais le facteur un peu atténuant du côté de Noa c'est plutôt on va dire que il a fait ce combo là genre 20 fois dans la game avant pendant les teamfights et c'est vrai que du coup il a vu ulti Ione il a fait bon bah c'est mon tour non je crois et surtout il a vu que Humanoïde refonçait après son ulti vers Aiming et je pense que d'après sa lecture du fight parce que je pense qu'il a raison en vrai si Ione du coup Humanoïde ne repart pas sur sa position initiale à ce moment là je pense qu'ils peuvent tuer Aiming tous les deux et derrière le fight c'est pas le même malheureusement Humanoïde se barre du coup son shield boss sert à rien d'ailleurs Showmaker peut se barrer et derrière bon même si Noa a son Zonia malheureusement c'est pas assez en plus il va vraiment être très unlucky sur la plante parce qu'elle l'envoie nulle part genre ça arrive quasiment jamais qu'une plante envoie vraiment nulle part à une personne mais effectivement voilà c'est la fin voilà tout le monde meurt littéralement en même temps et même si on va dire la wave est assez loin et bah on est à 35 minutes de jeu et du coup et bah c'est 50 secondes sur tout le monde et du coup j'ai well played malheureusement et du coup première défaite de Fnatic également et première défaite européenne enfin deuxième défaite européenne excusez-moi dans ces worlds heureusement pour nous ce sera la dernière de la journée puisque même si bon alors pour stimuler le coup et des NLNG bon on va pour être honnête j'aurais pu l'analyser mais c'est à peu près la même chose sauf qu'il s'est passé moins de trucs que sur Fnatic Damone en gros on y a cru on y a cru et non voilà c'est à peu près ce qui s'est passé pendant la game donc pas de chance et ouais on aurait presque pu avoir en espoir mais malheureusement il n'y aura pas de victoire des équipes européennes contre les équipes asiatiques dans cette première journée des worlds ensuite on a le match PSG à Noir Life qui a été un petit peu intéressant aussi de son côté on va dire on a eu quelques trucs intéressants on a eu le Yone Zeka qui est toujours aussi puissant on a eu Zayara Khan qui était plutôt pas mal utilisé Maple qui a tenté un truc avec Akali mais enfin Akali est fétiche mais malheureusement on sent que même s'il avait plutôt bien performé pendant les play-in là c'est un autre niveau et que c'est un peu plus compliqué de faire fonctionner un pick comme Akali je pense que c'est vraiment qu'il a perdu la loterie des mains parce que c'est très compliqué de faire fonctionner Akali à haut niveau malheureusement n'est pas Zeka 2022 qui veut et surtout qu'en plus t'essayes de battre Zeka en jouant Akali c'est l'un des picks qu'il est réputé pour savoir jouer à la perfection ce qui malheureusement n'aide pas particulièrement à créer l'upset ensuite on a eu les Gigabites Marines qui ont joué contre FlyQuest et alors là pareil alors là c'était vraiment la game ZZZ vraiment on s'emmerdait donc je vais pas vous le cacher on va pas forcément en parler non plus très longtemps c'était un swap lane il y a eu un Sion donc le Sion même s'il s'est fait dive au début bah après l'acide de la wave du coup il était pas si mal que ça et derrière Kiaya s'est fait casser la gueule c'est un peu aussi simple que ça et derrière on se retrouve avec du coup une game où on a un support qui veut pas vraiment mourir parce qu'il y a un ulti de Kalista un Hivern qui fait cette fois-ci le bon build c'était un Moonstone Rédemption d'Encore et qui du coup met des shields à 500 enfin 500 des shields à 1000 on va faire un petit fois deux quand même et un Wipo sur Sion qui est basiquement intuable voilà il y avait absolument rien à faire du côté des gammes et bah ils ont rien fait malheureusement on espère potentiellement qu'ils ont plus de chances demain ah non en fait non je dois me rappeler qui sont les adversaires non 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 en fait non on espère que ce soit le même succès qu'aujourd'hui bref histoire de FlyQuest et ensuite bon bah G2 Pain Gaming en gros pour résumer la game assez rapidement c'est G2 qui a gagné à peu près à la minute 15 voilà c'est à peu près ça voilà et qui derrière ah ouais ils ont joué For Fun pendant 15 minutes à peu près où ils ont fait des escarmouches ils ont tenté des Nashors de l'autre côté il y avait Caps qui faisait 1v1 avec Dinko et Do et tout bon au final malheureusement ils ont un peu trituré les Pain Gaming en termes de macro jusqu'à ce qu'ils cèdent notamment dans un moment où on va dire ils ont engagé le Nashor après avoir réussi à catch là c'est là c'est Tien c'est Titan c'est ça exactement qui s'est fait catch et ouais le problème c'est que du coup on avait Dinko et Do qui était revenu du coup pour essayer de contester le Nashor le problème c'est que Yone était toujours en bot side et du coup et bah il n'y avait plus personne voilà malheureusement donc ouais ça a permis d'encore un peu plus faire saigner la game et derrière on a tranquillement attendu de récupérer un drag supplémentaire pour G2 avant de t'aller terminer donc ouais pas une game extrêmement intéressante les Pain Gaming qui n'ont pas forcément réussi à exister dans ce BO et malheureusement ça va pas s'arranger pour eux puisque ouais 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 alors voici donc du coup le planning de demain alors et du coup aujourd'hui si vous regardez cette vidéo on va donc avoir un BLG contre LNG qui sont une bataille des deux équipes en 1-0 chinoise où bon je vois pas trop un monde où LNG gagne mais c'est quand même possible bon ça on va voir on a souvent l'habitude d'avoir des upsets au Worlds entre deux équipes d'une même région notamment en Chine ensuite on a un Genji TES qui va être très intéressant pour voir jusqu'où peut aller TES dans ces upsets parce que c'est vrai que gagner contre Siwon était déjà on va dire une performance plutôt honorable mais là du coup ils s'affrontent on va dire le calibre au-dessus en termes de Corée ce serait intéressant de voir s'ils peuvent s'élever au niveau de cet affrontement là ensuite on a G2 contre Hanwha Life bon désolé G2 cette fois-ci c'est vous qui tombez sur le tirage moins bien entre guillemets donc ouais ça va être le vrai premier test de G2 pour voir s'ils peuvent vraiment commencer aller chercher les équipes coréennes mais je pense que la marche est un petit peu trop haute pour eux malheureusement la marche n'est pas forcément trop haute en revanche pour Team Liquid qui va affronter Weibo dans la bataille des 0-1 puisque en vrai de vrai alors c'est potentiellement l'adversaire le plus intéressant à affronter du côté de Team Liquid avec Damwon donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont réussir à aborder ce fight là même si c'est vrai que Weibo reste quand même une équipe qui est vachement plus puissante et porte que ce que les gens ont l'habitude de dire ensuite on a du coup les pauvres de chez Pain Gaming du coup qui comme vous pouvez le voir ce sont Colty Netty One donc bonne chance à eux on y croit Damwon qui va affronter FlyQuest donc c'est le meilleur tirage pour Damwon mais c'est aussi le meilleur tirage pour FlyQuest du coup ça va être très intéressant de voir si FlyQuest peut réussir à faire un truc avec potentiellement je l'espère une victoire en draft comme celle qu'ils ont réussi à obtenir dans le match dans leur premier match contre les GAM et les GAM en parlant d'eux vont eux enfin quant à eux ça affronter contre les Fnatic mesdames et messieurs et bien voilà vous comprenez un petit peu tout de suite pourquoi j'ai dit qu'on leur souhaitait pas forcément de la réussite voilà ici on est à Maison Fnatic donc forcément on espère de tout coeur que Fnatic pourra gagner normalement c'est un super match pour se relancer après on va dire une entrée en match qui était assez complexe contre les Damwon et enfin PSG MDK qui est peut-être le match le plus serré entre deux équipes on va dire avec peut-être potentiellement BLG et LNG qui pourrait être très intéressant à suivre même si c'est un peu un remake de ce qu'on a vu en Play-In malheureusement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mesdames et messieurs je vais pas vous retenir plus longtemps que ça allez regarder la suite des Worlds et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut